Du séminaire. Donc là, aujourd'hui, Colia nous parlera d'un thème qui est totalement indépendant de cette question. Mais on reprendra donc l'interrogation sur cette question la semaine prochaine avec l'exposé de Paul Guiliver. Donc voilà, si vous ne l'avez pas noté dans vos agendas, ne vous laissez pas piéger. La prochaine séance, ce n'est pas dans un mois, c'est la semaine prochaine. Parce qu'il n'y a pas eu de séance au mois d'octobre. Donc il y a des places, oui, ici. Il y a deux places devant. Il y a des places encore un peu partout. Donc je vais présenter Colia Linder qui est avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, merci d'avoir accepté, d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir de te recevoir pour parler de cette question un petit peu, pour discuter du thème un petit peu provocateur de ton intervention d'aujourd'hui. Un petit peu, en tout cas. Bon voilà, je suis sûre que la discussion sera animée. Donc je vais faire une petite présentation rapide pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Colia, tu es maître de conférence en théorie politique allemande à l'université Paris VIII. Tes travaux portent principalement sur la théorie politique, le post-colonialisme et Marx. Je chinelle peut-être les dernières publications de Colia. Donc il y a Le Dernier Marx qui est sorti en 2019. Et une publication apparaît, Marx, Marxism and the Question of Eurocentrism. Voilà. Donc on est ravis de t'écouter. On va faire une intervention en général qui va durer 45-50 minutes. Et puis on aura une bonne heure pour la discussion. A toi. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Je suis ravi qu'il y a autant de monde un vendredi soir. En plus, un jour de pont. Donc merci d'être là. Merci aussi à Léna, Emmanuel et Franck pour l'invitation. Donc du coup, dans mon intervention, je souhaiterais répondre à la question suivante. C'est assez ambitieux. En quoi consiste l'importance théorique de Marx ? Nombreux et nombreuses marxistes, comme par exemple Lukács dans l'Histoire et les Consciences de classe, ont soutenu que l'importance de Marx consiste, je le cite, dans une méthode correcte pour la connaissance de la société et de l'histoire. Et dans ce qui suit, je vais m'opposer à ce genre de thèse. On pourra peut-être y revenir dans la discussion. Thèse qui me semble être dépassée, loin d'être dépassée, pardon, mais au contraire connaître ces derniers temps, ces derniers temps, une renaissance notamment dans le marxisme français. J'argumenterais que Marx a été un philosophe matérialiste et un chercheur critique qui a défié des généralisations historiques et qui visait une connaissance précise des dynamiques sociales et d'événements historiques. Sa capacité de produire un tel savoir est le résultat d'un apprentissage permanent et plus particulièrement d'une révision de ce que des générations de marxistes ont considéré comme le cœur de ces écrits, à savoir le matérialisme historique. Alors je compte procéder en trois temps. Premièrement, vous introduire un petit peu ce que je conçois être le matérialisme historique dans l'œuvre de Marx. Deuxièmement, un peu revenir aux implications théoriques mais aussi politiques de ce matérialisme historique. Et troisièmement, je ferai ressortir en quelle mesure il me semble que Marx dépasse ce matérialisme historique au cours de son œuvre et qu'il est devenu du coup aussi plus ou moins explicitement conscient des impasses de ce matérialisme historique. Alors qu'est-ce que c'est le matérialisme historique dans l'œuvre de Marx ? Je ne suis pas des auteurs comme Hippie Thompson qui soutiennent que le matérialisme historique serait, je le cite, une hypothèse puissante pour l'étude du processus social dans sa totalité. Je ne suis pas non plus des auteurs comme Louis Althusser qui conçoivent le matérialisme historique comme, je le cite, la science marxiste du développement des formations sociales. Je m'opirais plutôt sur ce que des générations de marxistes ont généralement entendu par matérialisme historique et ce qui a été reconstruit par une grande rigueur conceptuelle par G.H. Cohen dans son livre Karl Marx, Theory of History and Defense en 1978. Alors, j'étais un peu trop rapide sur la diapo, l'esquisse du cadre théorique fondamental du matérialisme historique se trouve à mon sens dans la préface de Contribution à la critique de l'économie politique, une phrase très connue que vous avez certainement déjà lue, de 1859. Et Marx écrit la chose suivante, je vous ai mis la longue citation sur le diapo, excusez-moi d'être aussi près du texte, mais ça vaut le coup pour au moins cette citation-là. Alors Marx écrit, « Dans la production sociale de leur existence, les hommes entrent dans des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté, rapports de production qui correspondent à un degré de développement déterminé de leur force productive matérielle. L'ensemble de ces rapports de production constituent la structure économique de la société, la base concrète sur laquelle s'élève une superstructure juridique et politique et à laquelle correspondent des formes de conscience sociale déterminées. Le mode de production de la vie matérielle conditionne le processus de vie sociale, politique et intellectuelle en général. Ce n'est pas la conscience des hommes qui déterminent leur être, c'est inversement leur être social qui déterminent leur conscience. À un certain stade de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants ou, ce qui n'est que l'expression juridique, avec les rapports de propriété au sein desquelles elles étaient mues jusqu'alors. De formes de développement des forces productives qu'ils étaient, ces rapports en deviennent des entraves. Alors s'ouvre une époque de révolution sociale, le changement dans la base économique bouleverse plus ou moins rapidement toutes les normes superstructures. Voilà pour cette citation très très connue de l'introduction. Et si maintenant, de manière un peu plus analytique, nous nous demandons quels sont du coup les concepts centraux du matérialisme historique qui sont ici proposés, il me semble qu'il faut en identifier quatre. Les forces productives d'abord, donc l'infrastructure, le matériel, les moyens de production et de la force du travail, technologie, connaissance et compétence. On pourra revenir à ce concept des forces productives, ce qui est déjà en quelque sorte réduit. Les rapports de production, donc la structure économique, la base concrète, comme dit Marx, les rapports de classe, du commandement effectif des moyens de production et de la force de travail. Troisièmement, le mode de production, donc l'ensemble des forces productives et des rapports de production. Et évidemment, quatrièmement, la superstructure, donc les institutions juridiques, politiques et autres formes de conscience sociale. Alors, Marx utilise ces concepts pour établir, il me semble, trois lois dynamiques d'histoire. Première loi, il y a une tendance continue des forces productives à croître. De plus en plus de richesses peuvent être produites avec de moins en moins de temps de travail. Deuxièmement, l'existence et le maintien de certains rapports de production dépendent de leur capacité à favoriser le développement optimal des forces productives. Et troisième loi, l'existence et le maintien de certaines superstructures dépendent de leur capacité de reproduire de manière adéquate les rapports de production nécessaires pour l'expansion maximale des forces productives. Du coup, c'est G.H. Cohen que j'ai déjà mentionné tout à l'heure qui a montré que ces trois lois dynamiques qui résultent de ces concepts de De Marx font naître deux principes fondamentaux du matérialisme historique. Le premier principe est un principe ontologique, ce qu'il appelle G.H. Cohen, du coup, thèse de développement. Les forces productives ont historiquement une tendance à s'accroître et elles remplacent des structures et des superstructures qui entravent le développement par celles qui le favorisent. et un deuxième principe qui est un principe épistémologique que Cohen appelle la thèse de la primauté. La primauté explicative des forces productives détermine la stabilité et le changement des structures économiques et la primauté des structures économiques qui en correspondent déterminent la stabilité et le changement des superstructures juridiques, politiques et consciences sociales, etc. s'ajoutent enfin trois caractéristiques principales qui sont aussi évoquées dans cette introduction de Marx. Premier point très connu, la première caractéristique très connue, la succession progressive de différentes modes de production dans l'histoire, Marx énumère quatre, asiatique, antique, féodale et bourgeois moderne, c'est peu après la citation que je vous ai montrée tout à l'heure. Deuxième caractéristique, l'ajustement des structures économiques et des superstructures juridiques, politiques, etc. au développement des forces productives et médiées à travers la lutte des classes. Et troisièmement, on va y venir dans les textes autres de cette partie du corpus matérialisme historique, des agents historiques privilégiés qui effectuent cet ajustement, la bourgeoisie, le prolétariat et à l'échelle mondiale l'Empire britannique. Alors, deux précisions avant de passer au point implication théorique et politique. Deuxième point de mon intervention. Deux précisions. Première précision, je pense qu'il est important de voir que le matérialisme historique de Marx a différents précurseurs auxquels je ne pourrais pas m'attarder aujourd'hui parce que c'est des champs de recherche entiers. Mais ces précurseurs se trouvent notamment dans les lumières écossaises pour ce qui est la théorie des étapes de l'histoire. On pourra peut-être y revenir dans la discussion. Dans le saint-simonisme pour ce qui est la conception de la lutte des classes ainsi que dans la philosophie de l'histoire d'Egel qui identifie notamment des agents historiques privilégiés comme Napoléon ou la bureaucratie prussienne et qui postule la raison du développement historique. Donc, première précision. Deuxième précision, à mon avis, on peut cerner ou on peut essayer de situer ce matérialisme historique dans une certaine partie de l'œuvre de Marx. Je dirais qu'il est la problématique dominante mais pas exclusive. Et c'est assez important parce que vous allez voir tout à l'heure que je cite quand même des textes de cette période du matérialisme de ce que je considère cette période de matérialisme historique pour vous dire qu'il y a aussi des contre-tendances. Donc, il ne faut pas uniquement regarder les dates mais aussi les modes d'énonciation des textes. On pourrait y revenir. Mais donc, problématique dominante mais pas exclusive qui va de la moitié des années 1840 jusqu'à la fin des années 1850 c'est-à-dire jusqu'à la période dans la vie de Marx où il commence à faire vraiment des avancées substantielles dans sa critique de l'économie politique et je renvoie pour cette périodisation à un excellent papier de mon collègue et ami Urs Lintner qui porte le même nom que moi mais qui n'est pas mon frère contrairement à ce que beaucoup de gens pensent dans Actuel Marx en 2011 qui reformule en fait la périodisation proposée par Louis Althusser de l'œuvre de Marx en y intégrant le matérialisme historique vraiment comme une période à part. Je vous donnerai la référence tout à l'heure à la fin de mon intervention. Donc voilà pour la première partie de ce que je considère le matérialisme historique dans l'œuvre de Marx. Est-ce que jusque-là il y a des questions qui concernent la compréhension ? On pourra dire bon voilà je ne suis pas d'accord mais ça on réglera ça tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des pures questions de compréhension jusque-là ? Non c'est bon très bien vendredi soir vous êtes toutes et tous très bien donc je viendrai à ma deuxième partie les implications théoriques et politiques et je souhaiterais faire ressortir trois points qui normalement ne sont pas vraiment abordés ensemble mais qui me semblent vraiment caractériser cette période de l'œuvre de Marx qu'on pourrait considérer la période du matérialisme historique à savoir une téléologie fonctionnaliste un propos anti-éthique et un propos eurocentriste alors premier point la théologie fonctionnaliste de manière générale je dirais que le matérialisme historique a deux défauts le premier ressemble à ce que Marx lui-même a pu reprocher très très justement aux jeunes hégaliens à savoir je vous ai mis la citation sur le slide à savoir d'être une recette ou un schéma à partir desquels on puisse découper les époques historiques le deuxième défaut consiste dans un anachronisme qui attribue des caractéristiques du présent au passé produisant ainsi des fausses généralisations historiques ou pour le dire différemment les thèses de développement et de primauté sont intenables et constituent ce qu'on pourrait appeler une téléologie fonctionnaliste alors la thèse de développement il me semble qu'elle fait face à deux critiques accablantes il n'est tout simplement premièrement pas vrai qu'il y a une tendance historique des forces productives à s'accroître nous trouvons dans l'histoire du monde occidental aussi bien que dans l'histoire non occidentale des périodes de croissance relative et de déclin des forces productives donc un tableau aussi complexe qui ne permettra pas d'établir une espèce de linéarité ou directionnalité linéaire le développement constant des forces productives caractérise plutôt et c'est important et j'y reviendrai tout à l'heure caractérise le mode de production capitaliste et le matérialisme historique a tendance à généraliser cette caractéristique du capitalisme pour la totalité de l'histoire humaine donc ça c'est mon premier point pour ce qui est la thèse de développement mon deuxième point est de considérer que pour immuniser la thèse de développement contre cette évidence historique le matérialisme historique se refuge dans un principe que Alan Buchanan a appelé la thèse de la rationalité pratique alors en cette thèse de la rationalité pratique les êtres humains sont certes suffisamment rationnels à développer des moyens pour satisfaire leurs besoins cependant l'intérêt matériel des individus à satisfaire leurs besoins ne se traduit pas forcément dans un comportement qui accroît la productivité que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif quand elle est utilisée donc cette thèse pour soutenir la thèse de développement la thèse de la rationalité pratique ne s'avère que comme le dit Buchanan une profession de foi dogmatique il est également important de noter que la téléologie de la thèse de développement laisse au final très peu de place à ce qui est très cher aux défenseurs et défenseuses du matérialisme historique à savoir la contingence de la lutte des classes en fait selon cette thèse le conflit des classes réalise seulement un modèle qui est déjà connu un modèle de développement qui est déjà connu c'est la raison pour laquelle des marxistes comme Hippie Thompson ont rejeté la thèse de développement cependant le postulat d'une priorité de la lutte des classes sur d'autres formes de conflits sociaux ne fait sens que si on présuppose la thèse de développement ou un autre type de philosophie d'histoire autrement d'autres acteurs sociaux et d'autres types de conflictualité sociale que la conflictualité entre les classes pourrait faire l'histoire donc le résultat ne serait pas forcément une productivité croissante voilà pour ce qui est là ce que j'aurais à dire pour la thèse de développement maintenant pour ce qui est la thèse de la priorité il me semble qu'il faut souligner que le matérialisme n'a jamais été un simple déterminisme théologique Marx Engels et même Staline ont toujours insisté que les structures économiques légales et politiques contribuent au développement des forces productives alors comment expliquer la primauté des forces productives G.H. Cohen et ça me semble être vraiment sa contribution essentielle à ce point a résolu ce problème en soutenant que la thèse de primauté du matérialisme historique implique des explications fonctionnelles explications fonctionnelles qu'est-ce que c'est selon Cohen il s'agit d'explications de faits par leurs conséquences l'idée est que des phénomènes sont explicables par leurs effets et non pas et ça c'est important parce que c'est un point crucial de ce qui va changer avec la critique de l'économie politique donc des phénomènes qui sont explicables par leurs effets et non pas par leurs mécanismes donc certains rapports de production existent parce qu'ils favorisent le développement des forces productives ou encore certaines superstructures existent parce qu'elles reproduisent les rapports de production nécessaires pour l'expansion maximale des forces productives et c'est cette manière de concevoir les choses qui et ça me semble être vraiment un des défauts majeurs du matérialisme historique et de ceux et celles qui se revendiquent de ce concept cette manière de concevoir les choses oriente forcément le regard de ceux et celles qui adoptent cette perspective il et elle posent donc la question en quoi certains phénomènes sociopolitiques sont fonctionnels pour les rapports de production mais il et elle ne posent jamais la question qui devrait poser à mon avis une théorie sociale critique critique de tout rapport de domination à savoir comment les contradictions du capitalisme sont institutionnellement traitées et quel rôle jouent dans ce traitement institutionnel les rapports de genre et la ségrégation raciale premier point deuxième point épistémologiquement le matérialisme historique s'avère ce que Robert Brenner fondateur du courant du 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 marxisme politique donc ce que Robert Brenner a appelé un technofonctionnalisme à savoir des affirmations finalement assez spéculatives sur les capacités de certaines entités sociales en ce qui concerne leur disposition d'accroître ou d'entraver les forces productives je viens à mon deuxième point à savoir le propos profondément anti-éthique du matérialisme historique alors il me semble que le matérialisme historique est profondément anti-éthique dans la mesure où il soutient qu'une critique sociale n'a pas besoin de développer une normativité propre pour juger du développement historique dans l'idéologie allemande suivant un peu cette conception Marx et Engels soutiennent ainsi et je vous ai mis la citation sur le slide le communisme n'est pas pour nous un état qui doit être instauré un idéal auquel la réalité effective a à se conformer nous nommons communisme le mouvement effectif qui abolit l'état actuel les conditions de ce mouvement résultent de la présupposition actuellement existante fin de citation alors ce qui aurait pu être important pour Marx au début des années 1840 à savoir rejeter toute forme de moralisme individuel qui individualise en fait les problèmes sociaux se transforme ici dans un dispositif proprement anti-éthique qui revendique un réalisme supérieur appuyé sur la prétendue connaissance du cours nécessaire de l'histoire la tâche du prolétariat et c'est un peu ce qui en découle la tâche du prolétariat consiste à libérer des forces productives de leur entrave et il ne faut pas hésiter à se salir les mains pour atteindre l'objectif supérieur du communisme et ça me semble être assez explicite quand au début des années 50 Marx et Engels écrivent le suivant et c'est la deuxième citation que je vous ai mis sur le slide les ouvriers doivent non seulement poursuivre l'établissement de la république allemande une et indivisible mais encore essayer de réaliser dans cette république la centralisation la plus absolue de la puissance entre les mains de l'état ils ne doivent pas se laisser induire en erreur par tout ce que les démocrates leur racontent de la liberté des communes de l'autonomie administrative etc. et je trouve qu'ici on voit très bien qu'il y a une espèce de filiation jacobine si vous voulez dans la pensée de Marx qui elle aussi va complètement changer dans les écrits politiques de la dernière décennie de la vie de Marx on y reviendra alors ces idées vont ensemble maintenant avec un paternalisme assez assumé qui déduit de la prétendue connaissance de la nécessité historique une position privilégiée du prolétariat c'est pourquoi en 1844 Marx et Engel soutiennent et là aussi je vous ai mis cette citation sur le slide soutiennent donc qui serait aux communistes de savoir ce que le prolétariat est et ce qu'il sera obligé historiquement de faire donc ce qui est à faire est ici pas le résultat d'une délibération démocratique mais le produit d'une nécessité historique c'est à ceux et celles qui ont compris ces lois de l'histoire de cette nécessité historique à guider ceux et celles qui ne les ont pas encore saisis et je suis désolé de le dire aussi ouvertement il me semble que cette idée d'une mission historique n'est qu'autre chose qu'un schéma qui a le potentiel de justifier tout un ensemble de crimes qu'on a d'ailleurs vu dans l'histoire des marxismes notamment quand ils sont devenus étatiques je viens à mon troisième point à savoir la question de l'eurocentrisme il me semble que au sein du matérialisme historique on trouve tout un ensemble de présupposés eurocentriques j'ai essayé d'en identifier quatre qui sont surtout articulés dans les articles très fameux articles de 1853 que Marx contribue à la New York Daily Tribune donc un premier registre d'eurocentrisme qui est un ethnocentrisme qui conçoit les sociétés occidentales supérieures à tout égard aux sociétés non occidentales dans cette vision et c'est notamment de l'Inde dont Marx parle ici dans cette vision l'Inde est socialement stagnante et politiquement despotique elle contraste fortement avec l'Europe dynamique et éclairée lieu d'innovation sociale et de modernité et l'idée du développement des forces productives joue évidemment un rôle capitaliste en 1859 Marx ça vous le savez si vous connaissez bien cette introduction à la contribution de la critique de l'économie politique en 1859 Marx forge pour cette idée ce concept qui a été longuement discuté par la suite du mode de production asiatique qui vraiment conceptualise un peu cette vision profondément ethnocentrique du monde non occidental les plus particulièrement de l'âme un deuxième registre est très bien écrit par Edward Said en tant qu'orientalisme Marx est complètement imprégné à ce moment de son oeuvre d'un regard homogénisant et essentialisant très biaisé sur le monde non occidental c'est une vision qui si on suit l'analyse d'Edward Said qui se nourrit surtout de l'expérience occidentale et non pas d'une recherche sérieuse sur place Marx adopte et ça c'est un point assez intéressant quand on s'intéresse un peu aux écrits ou à la recherche qui est derrière les articles de 1853 Marx adopte cette représentation orientaliste essentiellement de ces sources qu'il avait à disposition à l'époque notamment des relations de voyage et des rapports des administrateurs coloniaux on viendra tout à l'heure aussi aux biais qui s'introduisent à partir de ces sources et cet orientalisme s'exprime essentiellement ici dans ces textes par la thèse de l'absence de la propriété privée du sol et d'une absence des contradictions sociales ainsi que mais c'est un peu ce qu'on déduit logiquement du développement historique dans cette partie du monde situation qui pour Marx change avec l'introduction du colonialisme qui introduirait un système de propriété privée et par la suite aussi la division entre les classes et du coup aussi le progrès historique troisième point Marx postule universel un modèle de développement occidental et c'est une idée qui s'articule très très bien à la théologie du matérialisme historique Marx soutient dans ses textes que l'implantation d'une société occidentale en Asie ce sont ses mots je cite participerait à un cheminement vers la société sans classe conçue ici comme je cite encore la destinée de l'humanité et il ne vous est pas échappé que ici Marx ne conçoit pas du tout la possibilité d'un développement endogène de l'Inde et plus généralement des terres colonisées et quatrièmement ces textes sont cette période de l'oeuvre est aussi eurocentrique si on adopte le regard de l'histoire globale donc le nouveau courant des deux dernières décennies en histoire qui essaye de faire ressortir qu'un certain eurocentrisme dans l'histérographie se niche justement dans l'ignorance des interactions qui ont pu se nouer entre le monde occidental et le monde occidental et ces interactions là si on adopte ces regards l'analyse que Marx porte sur ces interactions globales et en fait de dire il y a une diffusion à partir de la métropole à partir de l'occident et une forte réduction à l'économie là où l'histoire globale en fait a fait ressortir tout un ensemble d'interactions qui passent dans le registre idéologique ou politique voilà pour ce qui est la deuxième partie donc les implications théorie et politique est-ce qu'il y a des questions jusque là non tout va bien alors je viens à ma troisième partie donc ce que je considère être le dépassement du matérialisme historique et je viens je vais en quelque sorte reprendre les trois points que j'ai abordé avant en adressant tout d'abord tout le complexe de la recherche concrètement sociologique cette science sociale historique que Marx développe quand il commence à travailler vraiment empiriquement sur la critique de l'économie politique et je considère que quand on regarde cette recherche de près toutes ces idées d'une téléologie fonctionnaliste ne jouent plus aucun rôle et ce n'est pas très étonnant parce que cette idée transhistorique du développement de la productivité n'a quand on fait une recherche empirique aucune valeur heuristique pour une enquête concrète au lieu d'avancer des explications fonctionnelles comme il le faisait avant Marx utilise deux stratégies explicatives qu'on trouve notamment dans le 18 brumaire de Louis Bonaparte et dans le premier volume du Capital alors premièrement Marx a recours à ce qu'on pourrait appeler des explications généalogiques c'est à dire il focalise sur une multiplicité de facteurs causaux parmi eux les mécanismes sociaux non intentionnels et intentionnels qui font naître certains faits sociaux dans le 18 brumaire Marx conçoit ainsi les conditions culturelles des pratiques transformatrices il s'intéresse particulièrement à l'impact des sémantiques culturelles sur les pratiques sociales au delà de leur fonctionnalité ou dysfonctionnalité pour le développement des forces productives je vous cite le 18 brumaire vous connaissez toutes et tous cette citation je cite donc la tradition de toutes les générations mortes pèse comme un cauchemar sur le cerveau des vivants et même quand ils semblent occupés à se transformer eux et les choses à créer quelque chose de tout à fait nouveau c'est précisément à ces époques de crise révolutionnaire qu'il évoque craintivement les esprits du passé à leur rescousse qui leur empruntent leurs noms leurs mots d'ordre leurs costumes pour jouer une nouvelle scène de l'histoire sous le déguisement respectable et avec ce langage d'emprunt fin de citation donc l'action sociale était ainsi conçue comme un acte performatif tandis que l'analyse pardon tandis que les pratiques signiflantes se refèrent aux expressions culturelles déjà existantes dans la société c'est les costumes c'est les mots d'ordre etc pour ce qui est l'analyse des classes on remarque ici aussi il y a une forte rupture parce que pour Marx dans le 18 brumaire il n'y a plus du tout un sujet historique privilégié comme ça a pu être la bourgeoisie dans le manifeste du parti communiste Marx analyse maintenant plutôt une constellation historique contingente et une action politique ouverte à savoir l'incapacité des paysans parcellaire à s'organiser politiquement c'est un des grands motifs du duivre et en plus donc là vraiment on est dans la contingence totale l'appropriation de leur représentation politique par Louis Bonaparte qui organise cette représentation qui s'approprie en quelque sorte cette représentation politique et cette analyse est à mille lieux de l'idée d'une mission historique essentielle au matérialisme historique ce même type d'analyse nous le trouvant aussi dans le capital et notamment dans deux chapitres qui présentent des espèces d'explications généalogiques qui sont premièrement le chapitre sur la lutte pour la journée du travail normal donc l'analyse de la conflictualité sociale qui fait naître une certaine régulation publique du marché de travail de l'économie capitaliste et deuxièmement dans le chapitre sur l'accumulation initiale qui en fait analyse tout un ensemble d'actions intentionnelles et non intentionnelles qui donnent historiquement en Angleterre naissance au mode de production capitaliste et deuxième deuxième analyse qui est proposée dans cette science sociale historique qui est la critique de l'économie politique est un mode ou est une analyse qu'on pourrait dire mécanismique c'est des explications par les mécanismes du mode de production capitaliste et en fait Marx ça vous le savez vous connaissez bien le capital focalise dans le capital sur les processus répétitifs qui constituent la dynamique propre au capitalisme dans le premier volume du capital il nous présente quatre de ces mécanismes à savoir l'échange la production de la plus-value l'augmentation du taux de plus-value et l'accumulation il me semble important de souligner deux choses ici d'un côté Marx démontre et c'est vraiment à l'opposé de la thèse de 1859 Marx démontre que ce n'est justement pas la production en général qui est caractérisée par une croissance constante des forces productives au contraire il établit le mécanisme de ce processus à savoir la compétition sur le marché c'est cette compétition qui fait que l'intérêt rationnel de ceux et celles ayant la maîtrise sur les moyens de production se transforme dans un comportement visant à renforcer la productivité de l'autre côté Marx tourne le dos à la thèse théologique qu'aucun critère normatif est nécessaire pour juger du développement historique parce que celui-ci aboutirait de lui-même à l'émancipation dans le capital au contraire Marx propose un ensemble de concepts éthiques comme le fétichisme l'exploitation le despotisme la pauparisation qui créent ensemble avec les les explications généalogiques des ce que Andrew Say a appelé description évaluative de la vie des êtres humains sous le capital voilà pour mon premier point maintenant quand on adresse la question du jugement normatif ou plus largement de l'éthique il me semble que là aussi on peut voir que les choses changent pas mal là où le matérialisme historique refuse des considérations explicites des questions éthiques les choses vraiment changent dans cette dernière partie de l'oeuvre ces 15 dernières années les deux textes qui l'illustrent à mon sens le plus fortement sont la guerre civile en France et la critique du programme de Gotha on va y revenir dans ce premier texte donc la guerre civile en France ce texte que Marx a fait depuis son exil à Londres sur l'expérience de la commune est un texte où Marx ne défend pas moins qu'une conception assez enthousiaste de la démocratie radicale selon lui vous connaissez certainement ce texte la commune de Paris met fin à l'injustice incorporée dans l'état bourgeois qui est compris comme un organe de domination de classe donc ça aussi c'est une différence assez fondamentale par rapport à ce concept où il dit dans les années 50 la seule tâche du mouvement ouvrier c'est d'accroître le pouvoir d'état le texte sur la commune de Paris il dit au contraire la tâche du mouvement ouvrier c'est d'abord de briser le pouvoir de cet état donc briser ce pouvoir de l'état bourgeois comme un organe de domination de classe et Marx propose et ça vous le savez si vous connaissez ce texte toute une esquisse de l'organisation politique d'une société post-capitaliste cette conception cette conception est vraiment très très loin des considérations historico-philosophiques antérieures de Marx et de ses thèses jacobinistes dans le prolétariat et je cite ici la lutte des classes en France de 1850 donc citation pas encore à même par le développement des autres classes de s'emparer de la dictature révolutionnaire et les principes de démocratie radicale que vous trouvez notamment dans la troisième partie de ce texte sur la commune sont le suffrage universel le mandat impératif des représentants et des représentantes leur vocabilité leur responsabilité quelque chose qu'on pourrait appeler à la suite de Anne Phillips une politique de la présence à savoir une réflexion aussi sur les identités sociales qui sont présentes au sein de la représentation une paie égale des représentants et des représentantes et tout de même problématique une suppression des séparations de la séparation des pouvoirs ces principes sont et ça aussi c'est développé notamment dans la troisième partie de ce texte combiné avec tout un ensemble de considérations au niveau national une décentralisation où Marx est vraiment très proche des considérations anarchistes d'une fédération une citoyenneté post-nationale Marx rappelle à plusieurs reprises que la commune a promu ministre des allemands des polonais etc. et tout un ensemble de mesures sociales pour la classe ouvrière l'interdiction du travail de nuit etc. Le deuxième texte qui illustre l'engagement de Marx avec des thématiques éthiques est sa critique du programme de Gota qui est vous le savez dirigé contre la social-démocratie de son époque ici Marx discute des problèmes d'égalitarisme distributif et relationnel pour une période de transition quand l'égalité relationnelle n'est pas encore atteinte Marx accepte ici et c'est vraiment intéressant un principe méritocratique pour la distribution des revenus pour le communisme pleinement développé Marx évoque le principe des besoins ce qui est remarquable c'est que Marx ne se limite pas à une approche contextualiste qui lie la validité des principes de justice distributive au contexte socio-respectif Marx procède plutôt à une critique proprement égalitariste de la méritocratie comme principe de la justice distributive et c'est vraiment dans un sens qu'a repris après John Rawls donc je vous donne la citation importante de la critique du programme de Gotha dans laquelle Marx écrit le droit du producteur est proportionnel au travail qu'il a fourni l'égalité consiste en ce que l'on utilise le même étalon le travail mais comme l'un est supérieur à l'autre physiquement ou intellectuellement dans le même temps il faut unir il fournit davantage de travail ou bien il peut travailler plus longtemps et pour que le travail puisse servir de mesure il faut déterminer son étendue ou son intensité sinon il cesserait d'être unité de mesure ce droit égal est un droit est un droit inégal pour le travail inégal il ne reconnaît aucune différence de classe parce que tout homme n'est qu'un travailleur comme un autre mais il reconnaît tacitement l'inégalité des dents individuelles et par la suite la productivité du travailleur comme autant de privilèges naturels de ce fait comme tout droit ces dents sont contenus un droit de l'inégalité le droit par sa nature ne peut consister qu'en l'application d'une même unité de mesure de plus un ouvrier est marié l'autre pas l'un a plus d'enfants que l'autre etc à égalité de travail fourni et donc à l'égalité de participation au fond social de consommation l'un reçoit de fait plus que l'autre l'un est plus riche que l'autre etc pour éviter tous ces dysfonctionnements le droit au lieu d'être égal devrait bien plus être inégal fin de citation alors Marx soutient ici et c'est vraiment intéressant une égalité morale n'est pas naturelle de tout être humain malgré l'inégalité des dents individuelles les êtres humains sont de la même valeur morale le problème avec le principe méritocratique est qu'il reconnaît ces dents individuelles inégaux comme ce que appelle John Rawls plus tard un privilège naturel qui en quelque sorte est problématique parce que c'est une lotérie naturelle ces faits arbitraires ne peuvent justifier des inégalités distributives ils font de l'égalité un exercice purement formel pour résumer donc Marx ne voit plus la justice sociale et politique comme un sous-produit d'un changement social garanti par une philosophie de l'histoire il reconnaît plutôt la nécessité d'une conception pratique d'institution d'émancipation et de réflexion est-il propre et je viens à mon dernier point le ce que j'ai appelé le communisme cosmopolitique donc le dépassement du volet eurocentrique du matérialisme historique dans son oeuvre tardif Marx rompt finalement avec ces quatre dimensions de l'eurocentrisme premièrement il ne regarde plus les sociétés occidentales comme supérieures à cause de leur développement des forces productives le progrès est désormais constitué d'une forme d'organisation collective de la dépendance sociale ainsi dans ses notes sur le livre de l'anthropologue état-unien Lewis Morgan que nous avons publié il y a deux ans pour la première fois en traduction française Marx note en 1881 que les indigènes d'Amérique du Nord avaient pratiqué dans leur vie quotidienne je cite le principe du communisme des sociétés précapitalistes pourraient même offrir un mode d'organisation supérieur que celle qui leur succède dans l'histoire et c'est évidemment une conception qui a énormément de conséquences politiques une société libre est désormais caractérisée par une citation de Morgan mais je cite encore une renaissance sous une forme plus élevée de la liberté de l'égalité de la fraternité des gens anciennes et non pas comme le résultat d'une théologie historique la propriété communale des sols joue un rôle important dans cette conception comme Marx le souligne en vue de la commune rurale russe dans ses ébauches d'une lettre très très connue à la révolutionnaire sociale russe Vera Safulich et je cite ce sera ma dernière citation de langue je m'en excuse si elle possède donc la communauté rurale russe si elle possède dans la propriété commune du sol la base naturelle de l'appropriation collective son milieu historique la contemporanité de la production capitaliste lui prête toute faite les conditions matérielles du travail en commun sur une vaste échelle elle est donc à même de s'incorporer les assets positifs élaborés par le système capitaliste sans passer par ses fourches codines elle peut graduellement supplanter l'agriculture parcellaire par la grande agriculture à l'aide des machines qui invitent la configuration physique de la terre russe elle peut donc devenir le point de départ direct du système économique auquel tend la société moderne et faire peau neuve sans commencer par se suicider donc avec ses propriétés la commune rurale russe peut s'approprier les fruits de la production capitaliste occidentale sans s'assujettir à son modus operandi ainsi la commune agricole devient comme dit Marx dans ses ébauches le point d'appui de la régénération sociale en Russie ou encore je cite le point de départ à une évolution communiste il est par ailleurs important de noter que cette nouvelle vision de Marx s'accompagne d'un désillusionnement assez profond par rapport aux capacités de développement du colonialisme et qu'il a défendu dans ses textes légendaires de 1853 sur le colonialisme britannique en Inde il écrit ainsi dans ses notes je cite quant aux Indes orientales par exemple tout le monde n'est pas sans savoir que là-bas la suppression de la propriété commune du sol n'était qu'un acte du vandalisme anglais poussant les peuples indigènes non pas en avant mais en ailleurs donc on a là l'impression que 30 ans après Marx est en contradiction diamétrale avec ce qu'il a défendu dans ses textes des années 1850 donc ça c'est le premier point le deuxième point donc je rappelle cette espèce d'orientalisme dans les textes de Marx là aussi on peut voir que l'attitude change très fondamentalement je vous ai dit que je considère qu'il y a notamment une reproduction de cet orientalisme de Marx à partir de ses sources ici Marx adopte maintenant une attitude très critique par rapport à ses propres sources pour qu'ils lui ont permis de juger du monde occidental auparavant en 1879 il note je cite les ânes anglais mirent énormément de temps à comprendre et ce de manière seulement approximative les conditions effectives de la propriété foncière dans les arrondissements conquis de plus Marx réalise que les intérêts matériels des colonisateurs ont biaisé leur compréhension des conditions sociales des terres colonisées il remarque ainsi sur la question des propriétés privées des sols en Algérie je cite la rapacité française saute aux yeux si le gouvernement était et reste le propriétaire initial de tout le pays on n'est pas obligé de reconnaître les prétentions des tribus arabes et cabiles sur telle et telle parcelle de terre dès lors qu'elles ne pouvaient justifier leur titre par des documents écrits donc la thèse de l'absence de la propriété privée des sols est simplement ramenée ici à un intérêt matériel d'expropriation de la part des pouvoirs coloniaux enfin les auteurs que Marx avait utilisés auparavant se voient vivement critiqués pour leur ignorance linguistique je cite encore les notes de Marx de 1879 donc note qui porte sur le livre de Maxime Kowalewski juriste et sociologue russe qui travaille d'une manière globale sur la question de la propriété des sols donc Marx note dans les annales des différentes communautés indiennes source encore peu accessible aux historiens non familiers avec le sanskrit on trouve des preuves de la façon dont la propriété apparue d'un coup et en masse par décision des rajas au détriment de la propriété commune alors je dirais qu'ici l'orientalisme qui caractérise la vision de Marx des années 1850 est remplacée par une compréhension réaliste des sociétés non occidentales qui s'appuient effectivement sur les sources de longues autochtones etc. donc troisième point et j'arrive à ma fin Marx ne considère plus l'Occident capitaliste comme un modèle de développement social mondial ce dernier est plutôt conçu de manière sensible au contexte d'une manière qui est vraiment complètement étrangère à la philosophie de l'histoire ceci était illustré et vous l'avez déjà vu dans la situation que je vous ai donnée par l'omniprésence de la formule du milieu historique dans les ébauches de la lettre à Virasa Subic je n'ai pas fait de recherche mais vous prenez un document PDF avec ces lettres et vous rentrez milieu historique je suis sûr que vous tombez au moins 20 fois sur cette formule donc c'est vraiment omniprésent et c'est plus explicitement encore en 1877 quand Marx écrit dans une lettre à un journal russe que son ça c'est une citation aussi très très fameuse que son esquisse historique de la genèse du capitalisme dans l'Europe occidentale dans le premier volume du Capital ne peut pas être métamorphosé je cite en une théorie historico-philosophique de la marche générale fatalement imposée à tous les peuples quelles que soient les circonstances historiques où ils se trouvent placés pour arriver en dernier lieu à cette formation économique qui assure avec le plus grand essor des pouvoirs productifs du travail social le développement le plus intégral de l'homme fin de citation et vous savez peut-être aussi que dans l'édition française du premier volume du Capital donc celle qui est faite par le roi à partir de de enfin qui est publiée à partir de 1972 qu'on voit énormément de ces différenciations qui vont rentrer dans le texte de Marx après avoir encore soutenu une conception pseudo-universaliste du développement historique dans la première édition allemande donc de 1867 où Marx écrit je cite le pays le plus développé industriellement ne fait que montrer ici au pays moins développé l'image de son propre avenir Marx avance désormais l'idée d'une ce qu'on appelle en anglais past dependence donc d'une dépendance de son entier et je vous ai mis la citation sur le slide Marx dit maintenant le pays le plus développé industriellement ne fait que montrer à ceux qui le suivent sur l'échelle industrielle l'image de leur propre avenir donc pour résumer le dernier Marx développe ici une conception multilinéaire et sensible au contexte historique contexte du développement historique et quatrièmement c'est mon dernier point et je m'arrête le dernier Marx devient de plus en plus conscient des enchevêtrements mondiaux il constate ainsi des répercussions des développements dans les colonies en métropole en 1870 il écrit ainsi dans une lettre que l'on devrait conduire en Irlande une lutte sociale pour je cite accélérer le développement le développement social de l'Europe mieux encore il part du principe je cite encore que le coût déterminant contre la classe dominante en Angleterre qui doit être décisif pour le mouvement ouvrier all over the world doit être mené non pas en Angleterre mais en Irlande même si l'Angleterre reste au centre de ses préoccupations il commence Marx commence à concevoir une mobilisation autonome des colonisés ce qui n'est pas encore le cas dans les années 50 il y a un débat on pourra y revenir si Marx change déjà de registre entre 53 et 57 quand il adresse la révolte des sépoilles en Inde je pense que c'est pas le cas je pense que le grand changement et la réalisation d'une capacité d'action de coloniser vient avec la question irlandaise donc même si même si l'Angleterre reste au centre de ses préoccupations Marx commence à concevoir une mobilisation autonome des colonisés comme point de départ d'un changement social et cette mobilisation aurait une grande influence politique sur l'Occident comme Marx et Engels l'écrivent en 1881 donc juste avant sa 82 pardon juste avant sa mort pour le cas de la Russie ils écrivent une révolution dont ce pays donnerait je cite le signal d'une révolution ouvrière en Occident et que toutes deux se complètent je viens à ma conclusion pour le dire très clairement si le matérialisme historique avait été le dernier mot de Marx son impotence théorique serait aujourd'hui nulle il est carrément absurde et malheureusement quelque chose qu'on voit de plus en plus souvent à nouveau dans le débat français qu'après toute la déconstruction du réductionnisme de classe par le féminisme et de l'eurocentrisme par le post-colonialisme des marxistes revendiquent encore la puissance théorique du matérialisme historique sa déconstruction qui intègre des apports de théories critiques non marxistes est à l'ordre du jour seule une telle attitude est cohérente avec Marx lui-même c'est à dire avec ce volonté d'apprentissage et de révision permanente voilà un bel chantier devant nous je vous remercie de votre attention j'ai fait référence à plusieurs travaux entre autres le texte de Houssineur de 2011 dans actuel Marx je dis ça sous le contrôle de l'ex-rédacteur en chef donc c'est une revue qui a effectivement doit être lue par tout le monde et aussi les travaux que j'ai publiés avec les éditions Assymétrie il y a deux ans sous le nom de dernier merci beaucoup Collier pour exposer cette contribution majeure à la compréhension à la reconstruction de l'itinéraire complet de Marx avec une hypothèse très forte qui est de dire que le matérialisme historique correspond à une phase de la pensée de Marx et de son itinéraire qu'est-ce que nous allons maintenant pouvoir discuter